Le plateau du forum politique de ce 16 octobre a été animé autour du thème « Le mois du consommant local, aller au-delà ». Ainsi, les forumistes ont insisté sur ce qu'il en est réellement de cette initiative et la nécessité d'aller au-delà des aspects folkloriques. Le consultant politique Agapit Napoléon Mafurican explique à cet effet ce qui pourrait être à la base de l'inaccessibilité aux produits locaux. Il a également abordé certains aspects hors du champ alimentaire. L'accessibilité, c'est quoi ? C'est par rapport à la qualité ? C'est par rapport au prix ? Ou c'est par rapport à la rareté ? Si c'est la rareté, là, ça pose un problème de politique publique. On n'arrive pas à faire en sorte qu'on puisse produire à grande échelle. Ça veut dire qu'on n'a pas fait la politique, on n'a pas fait l'option, on n'a pas mis en place l'industrie en la matière. Si on a une bonne politique locale ou sous-régionale de consommation, on ne doit pas faire un mois, on doit faire l'année du consommant local. Donc, on doit être constamment dans le consommant local. On n'a pas le courage de faire le choix d'une consommation, d'une langue donnée. Et pourtant, il faut consommer une langue. En consommer une langue, comme on dit, nationale, nous consommerons les chiens dans cette langue, nous consommerons les habitudes vestimentaires de cette langue, nous consommerons les aliments de cette langue. Nous allons apprendre des réflexes liés à cela. L'espérant gouvernance, Joël Attaï-Guedegbe, va aussi dans le même sens. Il énumère les autres domaines dans lesquels la question du consommant local est bienvenue. Aller au-delà, c'est répertorier systématiquement. Là où nous avons des avantages comparatifs, des économies d'échelle à réaliser, et puis davantage de promotions à faire pour que les uns et les autres comprennent. On parle de plus en plus de cantines scolaires avec des repas chauds assurés aux enfants, ne serait-ce que sur le plan alimentaire déjà. Est-ce qu'on s'assure de ce que les enfants mangent béninois, mangent local à travers cela ? L'État a là un moyen d'indiquer, un choix d'indiquer une volonté. On a parlé de ce dont nous nous vêtissons, ce dans quoi nous nous logeons, habitat, mobilier et autres. Il y a des choix à faire, il y a des facilités à encourager et ainsi de suite. Et s'il y a ce volontarisme, s'il y a cette systématisation, oui, on aura gagné quelque chose. Dans ses analyses, le consultant politique fait comprendre qu'il serait nécessaire d'activer une nouvelle étape de cette initiative pour avoir un meilleur résultat. On est en mode, disons, institutionnel. Il faut qu'on passe en mode opérationnel. Et passer en mode opérationnel veut dire mettre en place une politique publique réelle, avec des échéances, des objectifs clairs à atteindre, et donc des échéances et donc des indicateurs. Si on n'a pas ça, ce que nous faisons aujourd'hui, il n'y a aucun indicateur de performance ou de mesure. De son côté, Joël Attaïgedegbe estime qu'il y a des décisions importantes qui doivent être prises. Non, il y a quelques indicateurs en termes de prise de conscience. C'est vrai, ça ne se mesure pas de manière quantitative, encore que des enquêtes d'opinion puissent permettre de démontrer que les gens ont été atteints par quelque chose. Mais il y a des décisions fortes qui peuvent être prises et qui devraient être comprises dans ce mix-là qui manque encore et qui fait qu'on a l'impression que chaque année, c'est un éternel recommencement. Où sont les progrès ? Est-ce qu'on peut dire que cette année ou à partir de cette année, la commande publique va s'adresser à des artisans ? Et là, les Suisses, par exemple, peuvent beaucoup nous aider à améliorer la qualité. La formation technique et professionnelle chez nous peuvent nous aider à travailler sur la qualité de nos produits artisanaux. Et si la commande publique prenait ça en compte, il devrait y avoir davantage de commandes pour nos artisans, pour le travail, pour créer du travail, ainsi de suite. Le consommant local met en avant l'importance de la consommation des produits locaux. Cependant, pour une réussite de cette initiative, il est crucial de prendre en compte d'autres secteurs.